Si vous avez un mur ou un support à couvrir qui est au nord, pensez aux hortensias grimpants. Les hortensias grimpants ont cette facilité de pouvoir grimper tout seul contre un mur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment différentes variétés, mais celui qu'on a à côté de nous, c'est l'hortensia pétularis, hydrangea anomala pétularis, qui fait de grandes inflorescences blanches, et elles sont intéressantes puisqu'elles sont parfumées. Donc en cette fin mai, début juin, on va avoir une abondance de fleurs et un parfum qui va se dégager, très intéressant du coup, dans votre jardin. Alors pour les hortensias grimpants, ce que je vous conseille, c'est de trouver vraiment un support où il faudra, comme ici par exemple, là il est sur l'autre pignon de notre maison, et il faut vraiment un support qui soit non calcaire. Et là, du coup, il va pouvoir vraiment se développer et grandir. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les hortensias grimpants, comme celui-ci, ils peuvent monter jusqu'à 7-8 mètres. Donc ici, vraiment, la maison fait presque 10 mètres au niveau du pignon. Donc c'est une plante qui va vraiment avoir une faculté à grimper. Alors si vous n'avez que 2 mètres ou 1,50 mètre, ce sera aussi bon. Là, il faudra vraiment le tailler, en fait, vraiment sur la partie, en fait, votre limitation. Donc la taille devra se faire à ce niveau-là. Les hortensias grimpants ont des racines, du coup, adventives, qui leur permettent de grimper tout seul contre le support. Donc c'est vraiment des petites ventouses qui ressemblent un petit peu aux racines adventives du lierre, mais elles accrochent moins, en fait, elles ne vont pas rentrer dans les pierres comme le lierre, par exemple. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que là, vous avez une floraison qui est abondante, vraiment pendant, on va dire, 2 mois. Donc à la plantation pour les hortensias grimpants, donc une fois qu'on a trouvé l'exposition plutôt en remillant, on va vraiment travailler son sol en mettant un apport aussi de tourbe blonde, du terreau de plantation et de la terre végétale. Si vous avez une bonne terre d'hortensia, on va dire, qui est un petit peu légèrement acide, où tout pousse bien, là, vous ne mettrez que terreau de plantation, et la terre végétale, ça suffira vraiment pour son développement. Après, donc, ce que j'aime bien avec les hortensias grimpants, c'est que, alors celui-ci, il est à feuillage caduque, donc il perce ses feuilles pendant l'hiver, mais il a un bois qui est très joli aussi, parce qu'il se désquame, donc il se détache en fait légèrement au niveau du tronc. Donc c'est aussi une écorce qui est intéressante pendant l'hiver, même si on n'a pas de feuilles. Donc la floraison pour le pétularis est uniquement blanche. Après, il y a d'autres déclinaisons, en fait, dans les hortensias grimpants, avec des feuillages qui sont différents, mais celui-ci, je l'aime bien, parce qu'il ressort vraiment bien avec ses fleurs blanches sur son feuillage bien verluisant. Donc c'est un hortensia qui va vraiment égayer, en fait, un mur qui peut être un petit peu, on va dire, pas forcément très joli, par exemple. Après, ça peut être sur un mur, mais aussi on peut le mettre sur du bois, par exemple. Sur du bois, une palestine en bois, ça va fonctionner. Pas besoin de mettre de treillage ou quoi que ce soit. Lui, il va vraiment se développer au niveau, en fait, de sa ramification tout seul. Voilà. Donc c'est un hortensia qui est assez facile. Bon, bien sûr, il va aimer, en fait, les terrains assez frais et riches. Ça, ça va être important. Mais sinon, c'est vraiment un hortensia qui ne fleurira pas les deux premières années après la plantation. Ça, c'est quasiment sûr. Mais il va se développer. Donc il va faire sa ramification. Et ensuite, ça va être un florilège de fleurs chaque année. Voilà pour l'hortensia grappant. Donc c'est Hortensia anomala pétularis.